Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto du mercredi et nous allons évidemment faire connaissance avec le die Magic Iris de LoneFawn et un petit die complémentaire. On va regarder un peu comment tout ça se présente et comment on peut l'utiliser, bien sûr ce n'est qu'un exemple, vous en trouverez plein sur les réseaux sociaux en tapant tout simplement Magic Iris ou bien LoneFawn par exemple. On commence par découper trois petites saucisses en bas, trois cercles en haut, trois petits trucs qui sont sous ma main là et puis un petit truc au-dessus de ma main là, vous avez vu ? Sur l'un des trois cercles, on repositionne l'autre die, celui qui ne découpe pas, qui marque seulement des marques de pliage. Enfin, il fait quand même des petits trous. On fait attention de bien user son scotch pour qu'il adhère pas trop. Je vais passer ça dans ma Gemini et je reviens. Je vous dis encore une fois que pour les Gemini, les sandwiches ne sont pas les mêmes si on prend la Gemini A4 ou la Gemini Junior. Donc là pour la A4 par exemple, on ne met pas la plaque magnétique systématiquement, seulement si ce sont des dieux plus difficiles à découper. Ce qui permet également à votre scotch d'un peu moins coller quand on utilise la bonne pression. Alors on va mettre les petites saucisses comme ça. Vous inquiétez pas, on va faire deux ou trois cartes, je ne me souviens plus. Donc on va revoir ce passage plusieurs fois, y compris avec des saucisses colorées, vous verrez pourquoi. Alors saucisses, je ne l'ai pas inventé, c'est l'unphone qui les appelle comme ça d'ailleurs, et j'ai trouvé ça très parlant, donc je garde le terme. On prend des petits glue dots, bien sûr on pourrait aussi coller à la colle, sachant qu'à la colle il faudra quand même laisser le temps à la colle de prendre pendant presque une minute on va dire. Et que selon le papier que vous utilisez, la colle n'est pas toujours hyper efficace, notamment si vous prenez du papier Florence. Le papier aura tendance à se déchirer finalement, c'est pas que la colle colle pas, c'est que le papier n'est pas suffisamment compact peut-être, ou quelque chose comme ça. En tout cas ici j'ai un bonbon papier, je ne sais pas si c'est Nina ou Shina Douglas, mais c'est l'un ou l'autre. Et donc je colle, et on fait bien attention que les petites saucisses soient bien à leur place, qu'elles ne dépassent pas des cercles. Le petit bout qui dépasse, ça c'est normal, un tout petit bout là à chaque entame, mais la saucisse en elle-même ne doit pas dépasser du cercle. Alors ici, moi je choisis de prendre un petit peu de scotch double face, et je le mets, en fait vous avez un petit repère, là où on va devoir fixer nos stabilisateurs. Donc le petit repère qu'on a tracé grâce au die tout à l'heure, et hop, on n'a plus qu'à mettre son petit stabilisateur pile poil dans l'axe du repère. Ça va tout seul, tout seul. Et comme ça, encore une fois, avec le scotch double face, on n'a pas besoin d'attendre, mais bien sûr la colle ferait aussi le job, pas de problème. Ici on va placer notre petite tirette, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir la carte, vous avez vu j'ai retourné mon mécanisme, et je place ma tirette de façon à ce qu'elle forme un V, je la place absolument à droite d'un stabilisateur, et surtout pas à gauche. Et ça fait un petit V comme ça, donc il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de chevauchement. Ensuite on va placer le dernier cercle, il ne sera absolument pas collé. Aucun de ces cercles ne sera visible, donc peu importe le papier, on verra que la tranche. Là, le double face, je fais bien attention de ne pas le mettre sur ce qui sera en contact avec les cercles, sur l'épaisseur finalement du mécanisme. C'est volontairement que je démarre à 5 mm environ, des cercles, pour mettre mon scotch double face. Et là, je serre, mais de façon à ne pas non plus tout comprimer. Si vous serrez trop, rien ne pourra bouger. Et si vous serrez pas assez, ça sera trop lâche. Et hop, ça marche, c'est pas plus compliqué que ça. Alors je sais qu'il y a eu des vidéos de fête ou comment faire ce système avec les daïs qu'on a à la maison, des cercles, des ovales et des machins. Il en faut 15 pour réussir à faire le truc. Là, je sais qu'il a un certain prix celui-là, mais franchement, il est hyper facile à utiliser. Et il faut aussi penser aux designers qui l'ont inventé. Voilà. Donc voilà une petite carte que j'avais faite un dimanche à la maison. On va pouvoir colorer notre petite tirette parce qu'on a bien sûr le petit daï qui est inclus. Alors on peut utiliser seulement le daï magic iris et on obtiendra exactement ce qu'on vient de faire là. Et on découpera un cercle supplémentaire pour cacher le mécanisme. Ici, c'est en utilisant le add-on rectangle. Donc tout le mécanisme est caché sous ce gros panneau rectangle. C'est pas mal aussi. Ça intègre complètement le mécanisme à la carte. Moi, j'aime bien, j'avoue. Mais on peut utiliser, je me répète, simplement le daï de base, le magic iris de base, et réaliser sa carte seulement avec lui sans problème. Donc, si vous faites un fond de carte, voilà, vous pouvez coller votre mécanisme dessus et juste recoller, ça c'est l'exemple que la colle, elle n'est pas top avec le papier Florence, voyez, ça c'est décollé mon truc. Vous recollez juste un cercle que vous recoupez dans un papier à motif et hop, ça a caché tout le mécanisme et vous intégrez votre magic iris à votre base de carte. Alors ici, j'ai recommencé, j'ai coupé un cercle de plus, du coup, rayé, c'est exactement ce que je vous expliquais là, à l'instant. J'ai coupé les saucisses dans un papier coloré. Alors j'avoue que les papiers Eco Park avec les modèles super naïfs, c'est très très chouette pour réaliser ce genre de carte. Et donc, mes petites saucisses, vous voyez que je les attache correctement, on les voit encore mieux que tout à l'heure. Je reprends mes petits points de colle, prenez les plus petits que vous ayez ou repliez-les en deux, au besoin. J'aime bien les prendre avec mon pic, c'est un peu plus pratique, mais j'arrive quand même à faire des gros boudins comme ça de temps en temps. Mais c'est quand même un peu plus pratique de les prendre comme ça avec le pic ou avec le pointe du scalpel, par exemple. Donc on les met bien, bien, bien à leur place et on met un petit rond blanc, hop, par-dessus. Alors bien sûr, si je voulais que ma tranche de mécanisme soit noire, je ferais ça dans du papier noir, par exemple, ou rose ou rouge, etc. Ce que je vous ai expliqué. Alors là, vous voyez mieux qu'avec mon papier de tout à l'heure, la petite trace laissée par le die qu'on superpose à l'un des cercles. Et vous voyez que du coup, c'est hyper facile d'aller installer son scotch double face pile-poil dans l'axe. Hop, un petit stabilisateur. Donc si vous écoutez des vidéos Lone Phone en anglais, ça s'appelle stabiliser. La saucisse, il l'appelle sausage. Ça va, on arrive à comprendre. Alors là, ça va être trop mou, vous voyez. Donc je vais alors couper un blanc dans mon blanc bien épais et puis je remettrai celui qui est en couleur par-dessus le blanc. Je trouve que ça sera mieux. Mais du coup, j'en ferai un autre. En fait, je ne ferai pas le grand là en couleur. Je ferai juste celui où il y a la petite flèche dedans. Avec la couleur et ça va rattraper exactement la couleur de mon cercle à motif. En plus, ça sera parfait. Hop, je remets mes petits bouts de scotch double face. Je ne connais pas de meilleure méthode pour couper le scotch que la petite règle. C'est super pratique. Et voilà, on va tout bien fermer. Sans trop serrer, je vous l'ai dit. J'ai bien mon petit V là entre la tirette et le stabilisateur. Je mets mon cercle qui n'est pas collé du tout. On est bien d'accord. Voilà, on fait attention que ça ne soit pas trop serré. Alors bien sûr, vous n'arriverez pas forcément jusqu'à la couture ou alors vous arriverez plus loin. Ça va dépendre du papier que vous utilisez. Moi, j'utilise un papier relativement épais, mais on pourrait faire encore plus épais et donc ne pas arriver aussi loin sur le cercle. Hop, la petite flèche du coup va rester blanche, je crois, à l'intérieur. Ou alors j'en recolle une autre, je ne sais plus si j'en ai une bleue. J'en ai peut-être une bleue que je colle là, je ne sais plus. On va voir ça ensemble. Et oui, je vais devoir en avoir une bleue parce que là, ça ne se voit pas assez en blanc. Voilà, c'est ça. Elle est là. Parfait. Et on va coller ça ici. Donc là, on peut coller partout, il n'y a pas de problème. C'est pour coller l'ensemble sur sa carte qu'on fera attention. Ouais, ça marche. Alors bien sûr, on pourrait coller le petit cercle à l'intérieur de la carte. On pourrait trouver plein plein d'idées. Et moi, je vais prendre toujours dans un papier Eco Park ou Cartabella. Hop, regardez ça si ce n'est pas beau. Alors le mieux, j'avoue que c'est de poser le mécanisme sur la carte pour voir ce que ça donne et tout. Donc moi, j'ai choisi celui-là. Donc je vais aller me découper un cercle, le grand cercle là, dans mon papier. Comme ça, je vais récupérer ce milieu avec la petite couture. En plus, ce sera parfait. Bien sûr, on peut aller faire d'autres tests ailleurs, sur d'autres feuilles. Il y a plein de choix possibles. Alors, on peut décider de couper un cercle qui soit en tout cas pas plus grand, à mon avis, esthétiquement parlant, que le cercle du mécanisme en lui-même. Et du coup, on va pouvoir tout coller ensemble. Attention, simplement, je vais vous montrer où on doit coller pour ne pas gêner le petit mécanisme qui s'ouvre et qui se ferme. On ne peut pas coller l'intégralité du mécanisme, mais seulement sur les petits stabilisateurs. Regardez un peu, vu de dos, vous voyez, les mécanismes bougent sur l'arrière. Il ne faut absolument pas entraver ce mouvement. Donc, vous ne pouvez mettre de colle que sur les petits stabilisateurs, ce qui attache les disques ensemble. Et alors, encore mieux, vous pouvez utiliser un petit morceau de scotch 3D. Ça leur laissera encore plus la place de bouger. Et là, maintenant, on peut coller notre petit cercle. Alors, bien sûr, il va falloir faire attention d'être bien au centre. Mais la solution la plus simple, elle est encore d'utiliser le même die qui nous a servi à faire le grand cercle avec le petit cercle au milieu tout à l'heure et à placer le petit cercle sur la carte. Je vais vous remontrer ça après. On peut faire comme ça, mais on peut faire autrement. Voilà. Et là, ça fonctionne. Alors, oui, ça fonctionne, mais non, ma position n'est pas bonne. Sur ma carte, ça ne sera pas pratique d'aller attraper la tirette là-haut pour ouvrir le mécanisme. La position de la tirette pour ouvrir n'est pas bonne. Alors, je décolle tout. Et du coup, je décide de le faire sans scotch 3D non plus pour avoir des plus jolies finitions sur le côté. Comme ça, vous voyez tout. Vous voyez tout ce qui est possible. Le scotch 3D, c'est bien, ça marche. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire quand on utilise le grand panel rectangle, ça c'est sûr. Mais pour celui-là, non. Et là, du coup, pour vous montrer que ça fonctionne sans le scotch 3D, je le fais sans. En mettant juste ma colle ici. Je vais remettre mon petit panneau. Mais attention, je vais bien positionner ma tirette. Je me mets en fermé, en mode fermé. Ou alors en mode ouvert, mais en bas. Voilà. Et comme ça, ma tirette est en bas quand le mécanisme est ouvert et elle est en haut quand le mécanisme est fermé. Ce qui sera bien plus pratique pour le destinataire de cette carte. Alors, je continue. Je me fais une base de carte. Alors, j'ai regretté un peu d'avoir choisi ce die-là. J'aurais dû prendre la taille au-dessus. Donc, c'est le lot de die 6X. Et ça, c'est l'avant-dernier, je crois. Je fais dépasser juste un tout petit bout en haut pour qu'il ne soit pas coupé un entier, mon cercle. Alors, le gros avantage de ma Gemini, vous me direz, dans votre machine, je ne suis pas sûre que ça marche, c'est qu'on peut couper deux épaisseurs de Maya d'un seul coup. Et ça, c'est plutôt le top. Donc, je vais avoir une base de carte ronde avec un petit pli en haut. Voilà. Et puis là, j'avais recoupé du coup, j'avais repris le die du Magic Iris pour découper une autre feuille de mon bloc de papier scrap. Et comme ça, je me retrouve juste avec un centre. Donc, j'ai changé un petit peu entre-temps pour vous montrer la deuxième possibilité. Je mets de la colle toujours seulement sur le petit stabilisateur sur ma base de carte bleue qui, du coup, ne dépasse pas. Je vous fais un modèle après avec le die juste au-dessus. Vous verrez, ça dépasse et c'est un peu différent. Du coup, au niveau esthétique, tout est bien. Mais c'est pour tout vous montrer. Et du coup, là, je fais attention que tout soit bien collé. Et au besoin, je mets des petites pinces. Mais bien sûr, si vous aviez pris du scotch double face, alors ça aurait été immédiat. Par contre, il aurait fallu bien viser. On va bien mettre son stabilisateur en position ouverte. Pendant ce temps-là, voilà, on peut remettre les pinces. Et comme ça, on va pouvoir coller au milieu la petite découpe. Voilà. Alors là, on met de la colle. C'est encore une fois plus facile à mettre en place. On fait attention de bien centrer par rapport au pli de notre carte en haut. Et on fait bien passer ça en dessous du mécanisme. Voilà. Et c'est tout simple. Ça va tout seul. On a notre petite découpe ronde en dessous. Et c'est impeccable. Voilà, voilà. J'inspecte, j'enlève mes pinces et ça marche. Youhou, c'est cool. Et voilà. Je trouve ça vraiment mignon. Franchement, je trouve ça top. Allez, on y retourne. J'en ai pris une autre. J'ai pris le grand, cette fois-ci, des dailles 6X. Je laisse mon petit pli. Un petit peu plus grand que tout à l'heure aussi, d'ailleurs. Ça, c'est un Maya blanc ou un China blanc. China Douglas blanc. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, tous les liens dans l'article du blog pour que vous retrouviez facilement tous ces articles. Donc, j'ai coupé ma base de cartes blanches, mais j'ai aussi coupé juste un disque en imitation bois blanc. Donc, je le colle bien au-dessus. Je choisis le sens que je veux pour le bois. Je découpe le petit plat du pli. Et je vais utiliser les chutes de ma box du mois dernier, évidemment. Enfin, du mois en cours. Pour moi, c'est déjà le mois dernier. C'est presque le mois avant avant. J'ai fait mes petites saucisses à pois. Je les trouve super. Donc, c'est la chute du blog Polkadoodle de la box du mois de mai. Et je mets mes petits points de colle. Donc, comme ça, vous revoyez le mécanisme encore et encore. Vous voyez que c'est vraiment simple. Une fois qu'on a fait ça, on va coller un disque par-dessus qui va donc tenir seulement sur ces petits points de colle-là. Ensuite, on va retourner tout notre mécanisme. On va mettre le scotch double face ou la colle pour poser nos petits stabilisateurs. Ensuite, on va mettre les stabilisateurs, bien sûr. Pardon. Ensuite, on va retourner pour mettre notre petite tirette qu'on n'oublie pas de faire dans un papier suffisamment épais puisqu'on va la manipuler beaucoup. On met de la colle que sur la moitié. On la colle. On fait bien le petit V. Elle est bien à droite du stabilisateur. On va donc repositionner un disque de papier. On remet du scotch double face, mais pas jusqu'à la base, pas jusqu'au cercle. On laisse l'épaisseur de tout le mécanisme sans colle. Le petit poinçon, c'est une grande aide pour enlever les protections des scotch double face. Et là, on ne sert pas trop, juste ce qu'il faut. Et encore une fois, ça va dépendre un petit peu, la position de votre stabilisateur va dépendre de l'épaisseur de votre papier. Et donc là, je vais poser tout ça sur ma carte. Je vais bien sûr décorer ensuite avec ce papier à motif. On va bien faire attention au sens d'ouverture de la carte et tout et tout. Là, on place bien sa tirette en position fermée pour qu'elle soit accessible, pour que les gens puissent l'ouvrir facilement. Ensuite, on va placer tout ce mécanisme seulement en collant les stabilisateurs. Uniquement, on replie les petites pattes des saucisses derrière pour ne pas qu'elles dépassent. On colle bien tout ça. On va ouvrir, coller le petit cercle. Moi, j'ai décidé d'utiliser le même papier au milieu. On peut vraiment trouver plein de styles différents. Alors là, pour la vidéo, pour aller un peu plus vite, je n'ai pas du tout utilisé les planches de tampons Lone Phone parce qu'il y a toujours, ce sont des petits tampons qui sont magnifiques, mais il faut beaucoup colorier. Donc, je vais vous montrer, bien sûr, dans l'article du blog, d'autres cartes que j'ai fait avec les tampons Lone Phone. Je les ferai passer sur les réseaux sociaux aussi, mais l'article du blog sera bien, bien garni pour que vous ayez tous des exemples. Je trouve ça rigolo aussi de faire comme ça, d'avoir juste le rappel du papier. Pour notre dernière carte avec ce Dile Lone Phone, on va faire une carte Lone Phone tout en colle. On va utiliser notre masque herbe. La plaque métallique avec les grosses magnettes, c'est quand même très, très pratique. j'utilise la couleur Peel Paint et la couleur Forest Moss pour me faire déjà un petit fond herbe et ciel. Donc, comme ça, on révise. Je commence par Peel Paint. Je prends le masque un peu plus petit. Je suis désolée d'être hors champ, mais ça va permettre de mettre un peu de motif, un peu de relief dans le bas de l'herbe. J'aime beaucoup utiliser deux formes de pochoirs différents dans l'herbe. Ça fait moins plat. On utilise un petit peu de Forest Moss, qui est un vert un peu brun. Ce qui nous permet de sortir un peu du thème trop naïf. Donc là, vous voyez mieux mon fond. Et là, je vais utiliser le add-on. Donc, le add-on, c'est le petit die complémentaire rectangulaire. Donc, c'est un die Magic Agris aussi, qui est un die complémentaire au die principal. On nettoie un petit peu son matériel. Bien sûr, c'est mieux. On fait attention aux petits picots des herbes, de ne pas les abîmer, tout ça. On nettoie un petit peu sa planche, parce qu'en plus, on va utiliser du bleu maintenant. Pour nettoyer le pinceau mousse, c'est comme ça que ça se passe. Après, ce n'est pas complètement indispensable, mais ça vous permet de le décharger un petit peu, peut-être. Alors, le fait d'avoir une couleur et de prendre un pad d'une autre couleur, ce n'est pas très dommageable pour vos pads. Simplement, vous aurez des couleurs un peu moins franches, évidemment, que s'il était complètement sans encre au départ. Moi, sincèrement, ça ne me gêne pas du tout. S'il fallait avoir 60 outils à chaque fois, alors moi, je l'ai pour les applicateurs, parce que vraiment, voilà, c'est la base, mais pour les brosses, là, comme ça, ce n'est pas la peine. Donc là, je commence par faire un peu de bleu. Attention, prenez un bleu clair, ou alors mettez peu d'encre. Ici, donc j'ai masqué mon herbe pour faire déjà un peu de bleu derrière. Et puis, hop, évidemment, on sort le masque bordure nuage. Et toujours avec un bleu assez clair. Donc là, ça doit être tumble glass. C'est un de mes bleus favoris pour cette étape. Et j'aime bien le compléter un petit peu avec Faded Jeans. Mais encore une fois, tout dépend des ambiances dont on a envie. Là, ça me suffit, je ne vais pas insister plus. Voilà, ça me convient très bien comme ça. Je vais maintenant passer tout ça dans le dire rectangulaire qui va avec Magic Iris. Je le mets assez bas, parce que je veux profiter de toute mon herbe, enfin, de la majorité de mon herbe en bas. Hop. Et là, j'utiliserai la petite partie centrale pour récupérer les bouts d'herbe et puis le ciel. Donc, je vais cacher... J'ai fait, bien sûr, tout un mécanisme en blanc. Complètement blanc. J'aurais pu faire des saucisses de couleur avec un papier à motif ou avec le papier du fond de carte, par exemple. Ça pourrait pu être rigolo de faire les saucisses de la couleur du fond de la carte. Ça aurait pu créer un petit trompe-l'œil. Avec ce dire rectangle, il y a la petite poignée, comme ça, pour qu'elle s'intègre parfaitement au rectangle quand c'est fermé. Donc, on a juste à couper l'excédent de blanc. Voilà. On va placer tout cela dans le fond de carte, alors en position bien, bien fermée. On va coller ça comme ça. Donc là, pas de problème. Vous pouvez mettre de la colle partout. J'ai décidé, du coup, de mettre un peu de verre, quand même, sur mon mécanisme ici. Bon, c'est pas forcément l'idéal. Le mieux, c'est quand même peut-être d'avoir un papier coloré directement. Du coup, un basile, je vous recommande. Par rapport au Florence, il a quand même une meilleure tenue. Parce que là, quand je vais ouvrir, on va voir le blanc, forcément. En tout cas, on aligne bien sa poignée. On cherche la bonne position pour que ça forme un rectangle complet, poignée incluse. De l'autre côté, attention, on n'a pas le droit de mettre de la colle partout. C'est seulement là-haut, et sûrement pas sur l'intégralité, ici, de ma mousse, comme, voilà, mais avec... Je vais décider de mettre deux épaisseurs de mousse pour être sûre. Je trouve que c'est mieux, compte tenu de l'épaisseur du papier que j'ai utilisé pour fabriquer mon mécanisme. Encore une fois, si vous décidez de fabriquer votre mécanisme en papier Florence, il sera bien moins épais que le mien, et donc peut-être qu'une seule épaisseur de mousse suffira. Pour la mousse, je vous rappelle également que là, j'avais coupé pour la première fois, mais vous n'êtes absolument pas obligés de le faire, d'autant que ça salit les ciseaux. Vous pouvez aussi plier votre mousse en deux, ça marche très bien. Et d'ailleurs, Christelle nous l'avait montré dans un tuto avec Gabi il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc comme ça, j'ai bien mes deux épaisseurs de mousse en haut et en bas, mais pas avec la même technique. Et alors là, par contre, attention, il faut coller du premier coup au bon endroit, évidemment. Hop, hop, hop ! Et voilà ! C'est magique, hein ? Carrément magique. Là, on va placer notre petit cercle, mais d'abord, je vais le décorer un petit peu. Je vais utiliser le tampon de Roman, enfin, dessiné par Roman Milu, pour tout en colle. C'est câlin tout doux. Et je vais le colorier très rapidement avec mes crayons de couleur polychromos et un petit peu de solution de mélange pour crayon. On essaye de placer des nuances dans son coloriage. C'est un morceau de papier Maya. Il y a un truc qui ne va pas, là. Vous allez voir que je vais me corriger un peu après. Je suis directement sur ma plaque de verre. J'aurais dû vous faire un petit quiz, un petit test, là, puisqu'on passe cette vidéo en mode première pour sa première diffusion. Mais voilà, il ne faut pas colorier comme ça directement sur le verre. Il faut un petit carnet en dessous. Je vais remédier à ça, là, donc très, très peu de temps, maintenant, vous allez voir. Donc, mes polychromos, puisqu'on m'a posé la question dans la semaine, ne sont pas des crayons aquarellables. Ils sont des crayons gras à base d'huile. Et donc, on ne peut pas les travailler avec de l'eau, ceux-là. On les travaille soit au crayon, entièrement au crayon, et on fait ses propres fondus. Ça se fait très bien. On prend un petit peu plus de temps et ça se fait très bien aussi à la main. Ou alors, on souhaite avoir une finition un petit peu différente et on utilise la solution de mélange pour crayon de couleur avec une estompe en papier. Et là, on aura un fondu très lisse. Ils sont mignons, ces personnages. Ils sont vraiment très, très romantiques. Alors, vous voyez que je ne prends pas beaucoup de temps pour faire mon coloriage. Je veux que mes personnages soient jolis, bien sûr, mais ça reste une carte à envoyer. Vous voyez que là, j'ai tout fait avec vous. Alors, même si la vitesse est multipliée par deux, vous voyez que ma carte ne m'a pas pris tellement de temps. On va dire qu'avec le mécanisme à fabriquer, le petit coloriage, je dirais qu'une carte comme ça peut être faite si on a l'idée, si on n'a pas besoin de réfléchir en 30, 35 minutes. Alors là, je vais être maligne avec mon estompe. Je commence par le rose de chair. Je continue avec le jaune du pull. Je vais essayer de ne pas avoir à la nettoyer, quoi, vous voyez. Je remets un petit peu de solution. Je passe dans le vert de l'autre pull. Je mets les couleurs crescendo, comme ça, je ne la nettoie pas entre temps. Les cheveux, puis ensuite, je vais passer certainement au blue jean et puis au pantalon vert du personnage féminin. Comme ça, vous voyez bien ce qui se passe quand on passe la solution de mélange. Et voilà ! Je vais maintenant détourer. Alors c'est flou, pardon pour l'autofocus, mais je voulais vous montrer que c'était facile avec ce tampon de le faire. Et vous voyez qu'en plus, j'ai pris mes très très grands ciseaux. C'est parce que j'avais zoomé tout à l'heure pour le coloriage et comme je n'ai pas enlevé le zoom, là, je suis vraiment trop trop près. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Ce n'est pas votre connexion qui est mauvaise, je vous assure. Voilà ! Alors avec les grands ciseaux, l'avantage, c'est qu'on fait des courbes très très rondes. C'est ça qui est bien quand on prend des grands ciseaux. Donc mon petit couple de personnages ira sur la gauche et au milieu, je vais utiliser le petit sentiment qu'il y a avec cette planche de tampon qui s'appelle « Calin tout doux ». Et je vais la faire en deux lignes par contre, donc je vais utiliser mon positionnaire de tampon. Alors, je commence par tout tamponner. Je prends le positionnaire, je me cale dans le coin, hop, et je fais sur ma feuille rose. Maintenant, c'est ma petite feuille rose que je vais bien placer sur mon cercle. Alors, j'aurais pu scotcher mon petit cercle à la plaque de verre pour éviter que ça ne bouge. Maintenant, je vais masquer la partie du tampon sur laquelle je ne veux pas d'encre, c'est-à-dire tout doux. Je ne vais garder que « Calin ». Hop, voilà. Et puis, je vais faire pareil pour le petit « tout doux ». Alors, je m'étais demandé en deux lignes, en trois lignes. Non, mais en deux lignes, c'est très bien. Voilà, comme cela. Je mets de l'encre, je masque du coup cette fois le mot « Calin ». Voilà. Et puis, je vais utiliser les petites étoiles qui sont sur une autre planche de tampon, c'est la danse aux étoiles, je crois bien. Il y a un petit lot de trois étoiles qui est très joli et je vais l'utiliser pour compléter et j'utiliserai aussi le petit cœur qui est dans la planche de tampon thé ou café dessiné par Jen. Donc, vous savez que j'aime bien pour les tout petits tampons comme ça, les coller sur mon doigt. Je trouve ça très, très pratique. On fait attention de ne pas avoir d'encre sur les bords du tampon et hop, c'est bon. Les petites étoiles comme ça, je vais pouvoir coller ça en place. Je crois que le cœur, je le fais après, je ne sais plus. Ah non, je le cherche peut-être maintenant. Voilà, trouvé, petit cœur fait avec le doigt pareil. On va pouvoir coller ça en place. J'aurais pu travailler un peu plus, peut-être assombrir les bords, enfin, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. on centre bien. C'était quand même avantageux de prendre de la colle pour faire ça, pour avoir le temps de bouger un petit peu. Et voilà, là, je vais quand même ajouter aussi des petites étoiles sur le mécanisme, ici. Hop, ça sera encore plus joli. Et puis, puis voilà, je colle mes petits personnages en place. Et j'en suis restée là, mais on pourrait ajouter des petites cristal drop, des petites fleurs en bas, on pourrait ajouter beaucoup de choses encore sur cette carte pour la continuer, la travailler encore un peu plus. Alors, regardez un petit peu d'autres cartes que j'ai fait avec les mêmes die. donc la carte avec un petit die MFT sur le thème de la ferme. On voit l'arc-en-ciel, les petits nuages, bien sûr, toujours un fond herbe avec nuages. Je trouve que ça s'adapte vraiment bien à ce type de carte. Et pour le fond de la carte, d'ailleurs, j'ai utilisé le die rectangle couture irrégulière qui s'adapte parfaitement au niveau format à ce die rectangle complémentaire au die Magic Iris. Ici, j'ai utilisé la planche de tampon l'onphone avec toutes les petites coccinelles, les branches, les feuilles. Je me suis amusée à découper tout ça avec les die assortis à la planche de tampon. Et pour les petites saucisses, j'ai pris juste un papier gris. J'ai regretté après de ne pas avoir pris un petit papier ne serait-ce que à poids par exemple. Mais voilà, ça laisse apparaître le petit gâteau de l'anniversaire. Et tout le monde est là pour la fête, évidemment. Voilà, là je vous montre que effectivement le die rectangle couture irrégulière est adapté au niveau format. Ici, j'ai juste utilisé le die magic iris tout simplement et j'ai découpé un cercle bleu par-dessus. Enfin, pour coller par-dessus. Et voilà, tout bêtement, déjà on peut faire ça et déjà ça, c'est rigolo. Je vous remonte bien sur les cartes d'aujourd'hui. Calin tout doux avec le tampon de Roma Milu. La carte ronde avec les effets uniquement en papier à motif. Et pareil pour celle-ci. Bien sûr, on peut utiliser le die complémentaire rond-festonné pour compléter un petit peu. C'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto et en attendant, on se retrouve sur le blog toutententuto.com pour voir les articles, les tutos, les articles avec les box et tout ça. On se retrouve sur les réseaux sociaux, le club Tout en colle sur Facebook, vous avez la page officielle Tout en colle sur Facebook, le hashtag Tout en colle sur Instagram. Et si vous voulez faire des petits cadeaux avec des objets que j'ai fabriqués de mes petites mains, vous avez toutentendéco.fr. Bye bye ! Sous-titrage FR